Partout où les Noirs sont, il y a la pauvreté. C'est à peu près comme chacun d'anciens a résumé la présence de la diaspora noire dans le monde. Il a dit à peu près partout là où les Noirs sont, ils sont parmi les plus pauvres, même aux Etats-Unis. Ne nous laissons pas tromper par le succès de quelques stars. Les Noirs sont probablement la communauté la plus pauvre quand on compare aux Blancs et maintenant aux Latinos. Quand on arrive sur le continent africain, bien évidemment, c'est le continent le plus pauvre au monde. Et quand on est dans la diaspora, la communauté noire est encore là aussi l'une des plus pauvres. Quelles sont les raisons profondes de cette pauvreté qui semble suivre les Noirs partout là où ils vont ? Est-ce une malédiction ou alors il y a des attitudes dans cette communauté qui justifient cette position financière ? Dans cette vidéo, je vous partage 10 raisons fondamentales qui expliquent la pauvreté des Noirs partout là où ils sont. Et dans les commentaires, je veux lire vos avis francs, sincères, véridiques. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simot. Et si je te parle de business, de mindset, d'argent, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté parce qu'elle en a besoin. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi si cette thématique t'intéresse. Pour ceux d'entre vous qui veulent lancer un business pour générer de l'argent en Afrique, j'ai créé une académie dans laquelle je vous forme à cela. Si vous vivez en Afrique et que vous voulez lancer un business, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Désormais, vous pouvez vous former avec moi dans un programme que j'ai fait précis qui dure un mois, dans lequel mes équipes et moi vous accompagnons pour vous aider à déterminer les bonnes idées de projets, à pouvoir les lancer, à trouver vos premiers clients et à aller sur le chemin de la liberté financière. Tout ceci à des tarifs réduits parce qu'on est pour un public africain, donc qui a un pouvoir d'achat moins important. Si vous voulez bien évidemment vous former, le numéro est là, appeler. La première chose qui caractérise la communauté noire et qui entraîne sa pauvreté, c'est le manque d'ambition. Les noirs sont très peu ambitieux partout là où ils sont. J'ai toujours été très frappé quand j'entends des gens dire, et vous connaissez probablement des gens qui disent ça. D'ailleurs, avant de le dire, j'ai une question à vous poser. Quel est votre salaire et pensez-vous que vous gagnez bien votre vie ? Répondez à cette question dans les commentaires. Moi, dans mon activité de formateur d'entrepreneur qui accompagne d'autres entrepreneurs ou des salariés à faire des transitions, j'ai toujours été très surpris d'entendre des gens me dire, Philippe, moi je gagne très bien ma vie, je m'attends à des sommes intéressantes, et entendre la personne te dire, je gagne 2 000 euros. À quel moment tu as intégré que gagner 2 000 euros, c'était très bien gagner sa vie ? Il y a des gens dans notre communauté qui sont dans une nébuleuse, une bulle de médiocrité qui fait qu'ils pensent que, parce qu'ils gagnent 2 000 euros, 2 500 euros, 3 000 euros, ils gagnent très bien leur vie. Et je sais que ce que je dis là maintenant va choquer certains qui sont dans ces montants et qui pensent ça. Parce que beaucoup dans nos communautés ont intégré le fait que gagner 2 000, 2 500, parfois même avoir un CDI était déjà un exploit. Je ne dis pas qu'il faut cracher sur 2 000 euros, 2 500 ou 3 000 euros, c'est de l'argent. Moi-même, j'ai gagné 2 000 euros à m'en donner dans ma vie. Donc, ce ne sont pas des sommes sur lesquelles je crache, ce n'est pas ce que je dis ici. Mais quand je gagnais 2 000 euros, je ne pensais pas que je gagnais beaucoup d'argent. Et c'est là que c'est important de faire la nuance. Quand vous avez le sentiment que vous gagnez peu, vous allez aller travailler pour chercher plus. Quand vous pensez que ce que vous gagnez est déjà beaucoup, suffisant, vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts parce que vous êtes déjà dans la plénitude, vous êtes dans l'abondance. Et beaucoup dans notre communauté pensent être dans l'abondance avec 2 000 euros à la fin du mois. Ça, c'est déjà le début de la pauvreté, quand on est si peu ambitieux. Ce manque d'ambition se traduit à plusieurs niveaux. Mais ici, je voulais déjà parler de cette manière-là. Deuxième raison pour laquelle c'est une communauté qui est souvent pauvre, c'est que c'est une communauté qui se victimise beaucoup. C'est vrai, je vous l'accorde, que nous avons subi énormément de préjudices tout au long de l'histoire. 400 ans d'esclavage, 1700 ans de colonisation d'esclavage arabo-musulman, une colonisation de plus de 100 ans, un néocolonialisme jusqu'à présent, font que le peuple africain, le peuple noir, est probablement le peuple le plus opprimé de tous les temps. Probablement. Mais il se trouve que, à cause de ces blessures de l'histoire, certaines personnes, de nos jours, sont bloquées dans leur quotidien parce qu'elles pensent que tout ce qui leur arrive est du fait de leur couleur de peau. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que beaucoup trop de personnes dans notre communauté justifient beaucoup trop facilement leur médiocrité et leurs échecs derrière le racisme. Peu importe ce qui leur arrive, c'est parce que je suis noir. Ils vont à un entretien, on ne les prend pas à l'entretien, c'est parce que je suis noir. Mais mec, on ne prend pas aussi des gens en Afrique en entretien, tu sais. Quand on ne prend pas quelqu'un en entretien en Afrique, c'est pourquoi ? Puisque quand vous êtes en entretien en Afrique, vous êtes 10 candidats, 10 noirs. On ne va en prendre qu'un seul. 9 vont être rejetés. Les 9 autres vont dire quoi ? C'est parce qu'on n'est pas de la même tribu. C'est parce qu'ils ne m'aiment pas. C'est parce que je suis un homme. D'autres vont dire c'est parce que je suis une femme. Les gens vont toujours trouver le moyen de justifier autrement que par leur performance individuelle, leurs échecs. C'est un constat que je vois beaucoup dans notre communauté. Je le répète, il y a des racismes, il y a de la discrimination qui existe, c'est vrai. Mais voir la discrimination et le racisme partout est l'un des meilleurs moyens de ne jamais avancer. Mais il se trouve que beaucoup de personnes dans la communauté noire justifient leurs échecs dans la vie par le racisme, le système, l'État et conseils. C'est quelque chose qui freine et qui bloque beaucoup dans notre communauté. Peut-être que vous aussi, vous connaissez des gens qui tiennent ce genre de discours. La troisième raison pour laquelle c'est une communauté qui en réalité est pauvre, c'est parce que c'est une communauté qui n'entreprend pas ou où tu entreprends très peu. L'entrepreneuriat est le moyen par excellence par lequel on gagne beaucoup d'argent et on s'enrichit. Regardez dans la diaspora, nous sommes beaucoup dans le salariat. Beaucoup, beaucoup dans le salariat. Combien d'entrepreneurs de notre communauté connaissez-vous qui ont des revenus exceptionnels ? Combien ? Vous en connaissez 1 500 ? 300 ? 200 ? 100 ? Pas beaucoup. Et pourtant, nous sommes des dizaines de milliers, voire millions en Occident. Comment expliquer que nous ayons donc si peu d'argent ? Simplement parce que nous entreprenons peu. Nous sommes beaucoup dans le salariat, beaucoup dans les petits business, beaucoup dans les business physiques et très peu dans l'entrepreneuriat. Or, nous savons tous que la voie d'excellence, par excellence pour gagner beaucoup d'argent, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'investissement. Mais ces deux choses, nous les faisons très peu. Et principalement parce que nous n'avons pas beaucoup de rôle modèle. Dans notre communauté, ceux qui ont réussi, ont réussi par le sport, ont réussi par la musique, ont réussi par la comédie. Bref, voilà donc les modèles que l'on a. Et on a tendance bien évidemment à péapétrer ces modèles-là. On n'a pas beaucoup d'Elon Musk dans la communauté, on n'a pas beaucoup de Steve Jobs dans la communauté, on n'a pas beaucoup de pépites technologiques et entrepreneuriales dans la communauté. Malheureusement. Et donc nous entreprenons très peu. Quatrième problème de cette communauté, c'est que malheureusement une grande partie d'entre nous ont la mentalité d'assister. Ça veut dire que beaucoup de personnes dans notre communauté vont en Occident pour chercher des aides. Des gens risquent leur vie pour arriver en Occident, malheureusement pour avoir des aides. Il faut voir comment certaines personnes de notre communauté se battent pour rester éligibles aux aides. C'est-à-dire qu'on dit par exemple que pour rester éligible aux aides, il faut gagner 1500 euros quand on a peut-être parents avec un ou deux enfants. Vous allez voir des gens qui vont tout faire. C'est incroyable. Écoutez la mentalité. On te dit si tu es à 1500 euros, tu vas avoir peut-être 400, 500 euros d'aide. Tu lui proposes un travail qui a 1600 euros, il refuse. Parce qu'il calcule en se disant si j'accepte 1600 euros, je vais perdre mes aides. Vous voyez la mentalité ? Il accepte de gagner peu pour rester éligible aux aides. Ça, c'est un poison dans notre communauté. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes raisonnent comme ça. Je dois rester dans les aides. Mais vous connaissez quelqu'un qui s'en est tiré dans la vie grâce aux aides ? Les aides sont faites justement pour vous maintenir dans une position basse. On aide que les personnes qui sont très faibles économiquement. Donc tant que vous restez dans le système de vous dire je vais rester éligible aux aides, vous restez dans un système dans lequel vous n'allez jamais vous enrichir. Ça fait certain, vous ne vous enrichirez jamais tant que vous êtes dans le système des aides. Cinquième problème, ils ne vont pas loin dans les études. J'ai remarqué que malheureusement, une grande partie de notre diaspora, notamment celle qui est née dans les pays en Occident, n'aspire pas à de grandes études. Moi, je connais un petit à moi qui a fait Polytechnique X en France ou un autre ami à moi qui a fait le MIT aux États-Unis. Et les deux sont formels, pas de Noirs dans leur promotion. Vous imaginez une promotion de 500 Polytechniciens. Là-dedans, il y a des Maghrébins, là-dedans, il y a des Asiatiques. Quand il s'agit des Noirs, il dit qu'il y en avait deux. C'est tout, pas d'autres. C'est incroyable quand même, c'est incroyable. On pourrait se dire, arriver en France, naître en France, grandir en France, c'est une opportunité exceptionnelle. Eh bien, figurez-vous que les deux polytechniciens dont je parlais tout à l'heure, qui étaient Noirs, sont tous les deux venus du pays. Ça dit qu'on va se rendre compte que des gens qui viennent du pays parviennent à arriver en France, en Europe, en Allemagne et à réussir des parcours plus intéressants que ceux qui sont nés sur place. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Tu es né dans un système. Quelqu'un qui vient d'un système plus difficile vient et réussit à s'imposer devant toi qui étais là. Beaucoup de personnes dans notre communauté ne vont pas loin dans les études. Je connais des gens qui ont vécu malheureusement ici et qui disent que dans leur cité, ils étaient les seuls à être à l'université. Il y a des challenges dans les cités. Je ne dis pas non, je ne veux pas minimiser ça. Je vous parle juste des faits. L'une des raisons pour lesquelles les Noirs ne sont pas directeurs généraux de beaucoup d'entreprises, même si c'est vrai qu'il y a des discriminations, c'est parce qu'ils ne sont déjà pas éligibles. On a eu Thudiam Tiam, qui au début, effectivement, a été confronté. Polytechnicien, major de promo, a été confronté en France à des difficultés. Mais parce qu'il était quand même éligible, il a pu avoir un poste en Suisse. Il y a toujours quelque part une place pour quelqu'un qui se débrouille. De la Suisse, il a réussi, il est revenu et il a commencé à avoir des opportunités. Le système, il est tel qu'il est fait. Mais pour pouvoir percer, il faut déjà se mettre en position de percer. L'étudiant Tiam démontre bien que si on ne t'accepte pas en France, va en Suisse, va en Belgique, va en Allemagne, va en Italie. Il y a bien quelqu'un, quelque part, qui va voir ta compétence avant ta couleur de peau. Et va là-bas. Aussi simple que ça. Septième raison de la faiblesse des Noirs, l'absence de lobby. C'est une communauté qui n'a pas de lobby. Vous savez que les lobbies, c'est des mouvements d'influence, des mouvements par lesquels on peut contrôler certains secteurs, par lesquels on peut imposer un point de vue. Vous allez remarquer d'ailleurs que les Noirs font partie des communautés qui sont les plus maltraités dans les médias. Les Noirs font partie des communautés desquelles on peut dire à peu près tout ce qu'on veut sur les médias français. C'est devenu des souffres-douleurs. Il n'y a pas de poids derrière, il n'y a pas de riposte. Vous dites la moitié de ce que vous dites des Noirs d'autres communautés. Vous avez des procès du matin au soir, vous êtes condamné, votre vie est finie, vous ne sortez même plus de la maison. Les autres ont des lobbies, les autres sont puissants, les autres savent s'imposer pour faire entendre leur voix. Mais parce que les Noirs sont désorganisés, parce que les Noirs brillent individuellement chacun de son côté et ne forment pas de collectif fort, il n'y a pas de lobby. À partir du moment où vous n'avez pas de lobby, vous n'avez pas de système d'influence, vous ne pouvez pas peser ou alors vous pesez très peu. Huitième raison, bizarrement, il y a très peu de solidarité. Ça, c'est quelque chose qui peut être frappant. On constate malheureusement que dans nos pays, dans nos communautés, les gens ne s'entraident pas. On dirait que ça fait mal aux gens de voir d'autres Noirs réussir. J'ai remarqué que, malheureusement, il y a des Noirs que ça ne gêne pas du tout de soutenir la planète entière. Si tu lui demandes de soutenir un autre Noir, il va avoir le sentiment que c'est lui qui l'enrichit. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est un raisonnement qui est fréquent dans la communauté. Quand tu vas acheter le produit d'un frère ou d'une sœur, tu vas entendre des gens qui disent « oui, mais c'est nous qui l'enrichissons ». Mais quand ils vont acheter des produits d'autres personnes hors de la communauté, ils ne résonnent pas comme ça. Ils ne disent pas que c'est nous qui enrichissons Apple. Non ! Ils ne disent pas que c'est nous qui enrichissons, je ne sais pas moi, McDo. Non ! Mais quand ils viennent dans ton restaurant, ils commencent à dire que c'est lui qui t'enrichit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le problème. L'absence de solidarité. Nous n'avons pas conscience que l'argent que nous dépensons est une arme redoutable. Nous dépensons notre argent n'importe comment. Et ça, ça pose problème. Nous n'avons pas de dépenses orientées. Et c'est un manque de solidarité. Les Africains vont te dire « oui, moi je vais uniquement chez celui qui est le plus compétent, je vais chez celui qui est le plus qualifié ». Dans certains domaines, oui, je valide qu'il faut aller vers le plus compétent et le plus qualifié. Mais à profil égo, à compétence à peu près les mêmes. Si tu as deux commerces, pourquoi pas aller soutenir le commerce de ton frère, de ta sœur ? Oh non, je vais l'enrichir. Oh non, oh non, oh non. On va trouver un million de prétextes et de raisons pour justifier qu'on ne vienne pas dépenser chez ce frère ou chez cette sœur. Mais dans le même temps, on va dépenser tout son argent ailleurs. Manque de solidarité. On dit que l'argent circule entre les mains de 16 personnes dans la communauté juive avant de sortir. Chez les Africains, deux personnes s'est sorti. Ça vous dit tout. Malheureusement, nous ne nous comparons pas pour nous challenger à progresser. Nous nous comparons dans les bassesses et les dépenses. J'ai remarqué que dans la communauté, il y a la volonté du « m'as-tu-vu ». Quand on voit un frère de la communauté qui a fait une dépense, parce que c'est rarement dans les assets, c'est toujours dans les passifs. Quand on voit quelqu'un qui a acheté une voiture, la comparaison fait qu'on veut acheter une voiture plus belle, plus grande. Quand on voit une fille qui a acheté un sac, on a envie d'acheter un sac de marque plus prestigieuse. Regardez bien nos sœurs quand elles se comparent. Elles vont comparer la longueur de leurs ongles, de leurs faux ongles, de leurs fausses extensions, de leurs faux cils, de leurs faux BBL. Bref, ça va être essentiellement des comparaisons sur les dépenses. Ils vont se comparer en disant « oui, mais moi je suis allé en boîte de nuit, j'ai dépensé 10 bouteilles de champagne ». L'autre va dire « moi j'ai dépensé 15 bouteilles de champagne ». L'autre va dire « mais toi tu me connais, quand je viens en boîte, je prends 20 bouteilles de champagne ». Voilà les éléments de comparaison de la communauté. On se compare pour savoir qui est le plus stupide, qui dépense le plus bêtement son argent. Et on entre dans l'engrenage. « Oh, mais moi je vais l'acheter Gucci, moi je vais l'acheter Fendi, moi je vais l'acheter Dolce & Gabbana, moi je vais l'acheter Yves Saint Laurent ». Ainsi de suite, ainsi de suite. N'oubliez pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure. On va enrichir d'autres endroits pour se comparer entre nous. S'ils l'ont acheté une voiture, t'es l'autre va te montrer qu'ils puissent acheter une voiture plus grande. Voilà comment cette communauté fonctionne. Et c'est un poison qui est présent au milieu de nous. On se compare partout et pas là où ça compte. J'aurais aimé qu'on se compare en disant « Tu as fait un million de chiffre d'affaires, je vais faire deux millions de chiffre d'affaires ». J'aurais aimé qu'on se compare en disant « Tes enfants sont allés à Polytechnique, mes enfants iront à Harvard ». J'aurais à la limite compris ce type de comparaison. Mais nous, on n'est pas dedans. Dans les histoires de « Toi tu as lu 10 livres, je vais lire 15 livres ». Non, 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 non. « Tu as lancé un business, je vais lancer des business ». Non, 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 non. Nous, on est dedans. « Tu as porté telle chaussure, tu vas voir ma chaussure ». Malheureusement. Neuvième problème que l'on rencontre dans la communauté, la méchanceté. Il se trouve que dans notre communauté, malheureusement, il y a des gens qui sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour nuire au succès des autres. C'est quelque chose que j'ai constaté. Beaucoup de personnes sont prêtes à, parfois même, aller jusqu'à faire du mal. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la communauté noire, il y a beaucoup de soupçons de sorcellerie, beaucoup de soupçons de magie noire, ce genre de choses. Parce que dans la communauté, il y a énormément de suspicions sur le fait que les autres veulent te faire du mal. C'est une communauté très suspicieuse. On se méfie les uns des autres. Parce qu'on se dit, mais l'autre, si je réussis là, il va me faire du mal. Et donc, du coup, on commence. Comment tu peux être solidaire, travailler, collaborer avec les gens dont tu as peur qu'ils vont te faire du mal ? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est la réalité de notre communauté. Les gens ont peur les uns des autres. Parce qu'on se dit, mais si, vu comment je suis en train de faire ci ou faire ça, tel autre voudra me faire du mal. Donc, je me protège de lui, je me protège d'elle, je me mets dans mon coin et j'avance tout seul. Voilà le genre de raisonnement que l'on a dans la communauté. Et qu'il faut le dire, nous font énormément de mal. Le dixième et dernier point ici que je constate, c'est la peur. C'est une communauté qui a peur des autres. Comme il y a ce prisme du racisme, ce prisme que beaucoup de gens ne nous aiment pas, c'est une communauté qui ne crée pas beaucoup de produits pour le reste du monde. Moi, j'ai constaté que quand des entrepreneurs africains se lancent, bien souvent, c'est pour des produits de la communauté. Donc, on va peut-être lancer un restaurant sénégalais, camerounais, ivoirien, congolais pour la communauté. J'ai vu très peu d'initiatives qui étaient faites à destination de tout le monde pour aller conquérir les marchés. Or, vous allez constater que quand les gens viennent en Afrique, les Libanais qui viennent en Afrique font des restaurants pour tout le monde. Tout le monde vient manger dedans. Mais nous, quand nous allons à l'étranger, que nous faisons des choses, nous les faisons bien souvent uniquement pour notre petite communauté et laissons le très grand marché. Et ça, bien évidemment, c'est une erreur. Voilà 10 blocages que je constate, moi, à l'enrichissement de notre communauté. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous parlez le plus, lesquels j'ai oublié, et peut-être avec lesquels vous n'êtes pas du tout en accord. Dans les commentaires, je vous lis les amis. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501